mesdames mesdemoiselles et messieurs bonjour bonsoir également cela dépend en réalité de là où de l'heure à laquelle vous me suivez nous voici à nouveau dans une nouvelle vidéo dans une nouvelle vidéo dans un nouvel tito dans un nouvel tuto pour apprendre de nouvelles choses sur la rédaction web c'est toujours votre moniteur arsène amakande qui faire cette vidéo je vous invite si ne vous si vous ne vous êtes pas encore abonné à notre chaîne à le faire si vous désirez également nous contacter via whatsapp vous avez la télé le numéro de contact qui sont là vous pouvez nous appeler vous pouvez nous écrit de toute part pour toute inquiétude l'intitulé de la vidéo de ce jour et quelques astuces pour réussir dans ce métier rédaction web quelques astuces pour réussir dans ce métier vous savez tout domaine à ces astuces pour y réussir les astuces qui utiliseront un mécanicien ne seront pas les mêmes astuces qui utiliseront un rédacteur web les astuces qui utiliseront un concepteur de site web ne seront pas les mêmes astuces que celles qui utiliseront un community manager vous voyez donc chaque domaine a des astuces donc si on partage pas avec vous ce sera difficile pour vous de vous en sorti surtout quand on veut prendre un chemin de freud ainsi où on veuille aller tout seul on fait un long chemin on fait un long parcours alors que les informations sont disponibles les informations sont disponibles tant bien en quantité qu'en qualité et lorsque vous ne saviez pas chercher ou que vous ne tombez pas sur la bonne information que vous ne tombez pas sur la bonne personne vous allez errer vous errez et c'est ce qui conduit beaucoup de personnes à se décourager à se décourager non il faut pas se décourager c'est il ya un adage qui dit il ya un amour il ya certaines filles qui ont la chance de tomber sur le premier choix le premier choix en même temps le conduit au mariage par contre il y en a qui tombe sur beaucoup de ciment de pierre avant de pouvoir tomber sur plusieurs ciment pierre avant de tomber sur un juda pour les aider de judas maintenant avant de venir tomber sur la bonne personne ça arrive donc au mort ce sera là qu'il faut pas se décourager il faudra continuer donc sans plus tarder nous aurons nous irons dans le vif du sujet et la vidéo cette formation elle sera faite en plusieurs parties il ya une introduction voici le plan de la vidéo voici le plan qui est là on aura une introduction et dans le développement quatre parties notamment créer son blog personnel postuler à des tests pour apprendre troisièmement créer de comptes sur les sites de recrutement de rédacteurs web et en quatrième position et finalement créer une agence de rédaction de rédaction conclusion maintenant donc voici le plan de la vidéo je dis bien c'est une courte vidéo elle va pas trop durer allons tout droit au but l'introduction la rédaction est peut-être défini comment l'écriture organisée articulée autour d'un sujet destiné à internet c'est là de communiquer simplement c'est un métier qui de plus en plus devient populaire c'est un univers très complexe car il va au delà de ce que la majorité des personnes croient c'est aussi un monde qui emploie beaucoup aujourd'hui comment réussir dans le monde complexe de la rédaction web découvrez dans la suite de cette vidéo quelques astuces à mettre en place pour sortir vainqueur dans cet univers et voici l'introduction pour le développement la première partie créer son blog personnel avec un blog aujourd'hui si vous êtes bien organisé et que vous travaillez bien le référencement avec un blog vous pouvez réussir dans le monde de la rédaction web pour réussir dans ce monde vous rédigez pour votre compteur personnel là vous ne le disait pas pour un client vous ne réduisait pas pour et une société non vous rédigez pour votre compte personnel et vous faites de cette sorte que votre blog soit excusez moi soit bien référencé et qui est d'attraction dessus qui est assez de visite assez de laïcs et vous cela vous génère de l'argent cela vous génère de l'argent donc c'est la toute première astuce que j'ai que j'ai à partager la deuxième astuce consiste à postuler à des tests de recrutement de rédacteurs web pour y apprendre vous voyez lorsque vous n'avez pas les moyens pour mettre en place votre blog voici une astuce très intéressante et très importante à prendre en considération ne postulez pas au recrutement de rédacteurs web forcément pour les premières fois pour gagner moi je conseille ceci postulez pour apprendre pour voir les pièges que les recruteurs mettent dans les tests puisque postulez à un test il ya des pièges qui sont dedans et ce n'est pas sûr que vous réussirez à premier coup au premier test c'est la raison pour laquelle je dis postulez au test pour y apprendre postulez pour y apprendre c'est très important donc vous postulez à des tests et vous avez de l'expérience vous avez de l'expérience au fur et à mesure soit c'est deux fois trois fois quatre fois déjà avec quatre tests le cinquième test vous devez pouvoir réussir à cela donc c'est une astuce je partage ces astuces avec vous de façon gratuite personne ne me l'a dit c'est moi même qui est pas oui un long chemin j'ai parcours un long chemin avant de découvrir ces choses sinon pour ma part je croyais une fois postuler à un seul test que je réussirai après ma formation mais par la suite j'ai compris ce n'est pas ça il fallait postuler à ces tests pour apprendre c'est ce que j'ai compris et je me suis dit qu'il faille partager avec vous pour que au moment venu lorsque vous allez à votre premier test et que ça ne marche pas que vous soyez découragé non apprenez lorsque vous allez pour la première fois ça marche pas deuxième fois ça ne marche pas troisième fois quatrième fois apprenez tirer les leçons de ces échecs là et pour la cinquième fois a conçu ce serait un succès donc c'est une astuce pour ceux qui n'ont pas de l'argent ceux qui n'ont pas de capital pour pouvoir créer leur propre blog parce que mettre un blog en place ça exige un minimum de capital ça exige un minimum de capital vous voyez alors que pour postuler à un test bon ça c'est gratuitement gratuitement il vous suffit juste d'avoir le forfait pour pouvoir envoyer votre test ou bien aller sur les sites pour visiter et vérifier les offres et puis vous postuler tout simplement c'est ça troisième astuce créer de compte sur les sites de recrutement de rédacteurs web il existe plusieurs sites de recrutement de rédacteurs web ses sites sont énormes je veux bien partager ses sites avec vous mais si je me mets à les partager cette vidéo sera longue et ce n'est pas l'objectif que je poursuis ce n'est pas l'objectif que nous poursuivons donc je vais vous donner trois exemples ici trois exemples le premier site vous allez sur 5 euros point comme là bas je suis sûr que beaucoup vous dire beaucoup diront que bon le la rémunération là bas n'est pas n'est pas n'est pas conséquente n'est pas n'est pas grande n'est pas ce n'est pas une grande chose mais je vous dis commencer par là 5 euros ce n'est pas mal 5 euros ce n'est pas mal c'est déjà quelque chose deuxièmement je vous conseille le site rédacteur web point comme rédacteur web point comme c'est un site également de recrutement de rédacteurs web et je vous propose en troisième position le site testbroker.fr testbroker.fr je mettrai les mots ce site dans le dans la description de cette vidéo je mettrai ce site dans la description de cette vidéo quatrièmement et la plus importante de cette astuce c'est celle ci créer une agence de rédaction cette idée cette inspiration m'est venu d'une amie d'une personne qui s'est abonné à notre chaîne à travers notre premier tuto mon premier tuto sur de formation sur la rédaction web qui a tellement aimé et est dans un processus de création d'agence d'agence de rédaction et qui m'en a parlé j'ai dit waouh ça c'est une idée c'est très important c'est pas seulement la rédaction web qui est pris en compte lorsque vous créez une agence de rédaction il ya non seulement la collection de mémoire la rédaction de mémoire ou tout ce qui a rapport avec rédaction c'est impliqué dans cette agence la cette agence à compétence pour le faire il faut dire que à ce niveau l'accent est mis sur le travail collectif le travail en équipe est la chose recherchée pour gagner beaucoup puisque dans une agence ce n'est pas une seule personne qui travaille ce n'est pas deux personnes ce n'est pas trois seulement en fonction de votre importe de ce que vous recherchez en fonction de l'importance des tâches de l'énormité des tâches c'est de cette manière que vous allez recruter des personnes qui vont travailler avec vous et qui vont permettre à ce que l'agence soit développée et devienne une grande entreprise vous voyez donc voici quelques là les astuces que je tenais à partager avec vous je le répète si vous ne vous êtes pas encore abonné à la chaîne faites le c'est très important cela va beaucoup nous aider à être mieux classé par youtube et va nous permettre également d'être de progresser et de donner de nouvelles choses de donner encore des meilleures choses de nous partager cette vidéo de la garder pas pour vous seul partagez aimer commenter également un j'aime c'est bien mais lorsque vous commentez cela nous donne encore plus d'enthousiasme à pouvoir donner davantage merci merci en guise de conclusion il faut retenir que la rédaction web est un métier très exigeant la moindre faute vous fait perdre en crédibilité et un client garder la veille de l'information et ayez confiance en vos connaissances j'ai pour habitude de dire ce qui suit n'attendez pas d'avoir le maximum pour commencer commencer avec le minimum et le maximum viendra naturellement voici ce que plusieurs personnes font ils attendent pour avoir assez d'informations pour accumuler plusieurs informations et au final ces informations ne les servent plus à rien parce qu'ils ne savent plus par où commencer mais quand vous avez un peu d'informations et que vous vous lancez déjà et vous commencez vous marchez vous continuez vous commencez petit à petit petit à petit vous accueillerez vous accueillerez ainsi de l'expérience et l'information maximale dont vous avez besoin vient avec le temps là on fait des pas pour progresser mais d'autres attendent de grandir en un seul coup c'est impossible lorsqu'on est on est d'abord bébé on n'arrive même pas à marcher au fur et par la suite on marche à quatre pattes de quatre pattes on essaie maintenant de marcher avec les deux pattes et on trébuche à plusieurs reprises après avoir trébuché à plusieurs reprises on se relève on se relève pour continuer jusqu'à ce qu'on sache marcher on sache marcher correctement ouais c'est tout un processus pour réussir dans la rédaction web voici des étapes à suivre vous allez trébucher à plusieurs reprises ça c'est certain c'est la raison pour laquelle j'ai donné en deuxième position l'astuce de de postuler au test pour apprendre c'est ça j'appelle trébucher mais là pour ceux qui vont créer si vous êtes intéressés par l'astuce de création d'agence de rédaction là il va falloir coordonner les esprits et à ce niveau le travail de coordination la gestion de ressources humaines est difficile 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 et difficile c'est la raison pour laquelle je dis qu'il y aura des trébuchements ce qui me dit que vous allez trébucher mais n'arrêtez pas ne cessez jamais persévérez continuez et vous aurez le succès je vous donne rendez vous dans une nouvelle vidéo dans un nouvel tuto dans une nouvelle rencontre pour de nouvel partage pour des partages de d'expérience et beaucoup d'autres choses beaucoup d'informations je vous donne rendez vous également au sommet bye bye à très bientôt